Je me lance dans mon premier roman, après avoir fait au moins, on va dire, 200 films groupés en télévision, en cinéma. Alors j'ai choisi pour écrire ce roman, d'abord un roman drôle, parce que je suis surtout fait des comédies, et que les gens ont beaucoup ri à mes comédies, donc je me suis dit, je vais les faire rire avec un roman. J'ai fréquenté pendant quelques années le grand monde, le monde de l'aristocratie, des milliardaires. J'avais épousé Cunico, le célèbre mannequin de Cardin, surnommé la plus belle femme du monde, et du coup, via Cunico, j'étais invité chez Paul-Louis Veller, chez tous les ducs, les duchesses. Je me suis dit, tiens, ici mon gars, c'était une espèce de proust comique d'aujourd'hui, qui, comme Proust, ou Swan plutôt, qui était son représentant dans la recherche des temps perdus, s'était introduit frauduleusement dans le grand monde. Et j'ai donc créé Jean-Dolanglois, fils d'un fabricant de robinets, qui, à force de mensonges et de trucages, est arrivé à se faire admettre par les gens du monde. Il n'a qu'une trouille, c'est de s'en faire virer. Mais, si on découvre qui il est vraiment, c'est-à-dire fils d'un robinettier, Miss Cata, elle existe vraiment. C'est une adorable fille qui accumule les catastrophes, c'est comme ça. Et son mot favori est « désolé ». Mon gars, Jean-Dolanglois, va être obligé, par les circonstances, d'être son cavalier à une soirée. Alors, il se documente sur tout ce qu'elle a déjà fait comme dommage autour de ses amis. Et c'est absolument impressionnant. Donc, il arrive, il a un petit carnet, il a doté tous les risques qu'il ne faut pas prendre avec elle. Et ça va être affreux, ça va se terminer. Je ne dis pas comment, mais cataclysme dans son quartier. Il a chez lui, son décorateur, lui a foutu 150 livres reliés en cuir à vannes qui collent exactement avec les divans de son salon. Mais naturellement, il n'en a pas ouvert un. Sauf, les bouquins de Proust que la femme de ménage fait toujours tomber. Il est seulement du Proust. Alors, il ouvre trois pages et il se dit « mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile de Proust ? » Qui est tellement ennuyeux, que c'est une histoire de vucesse. Il ne se rend même pas compte que c'est exactement le monde dans lequel il vit. Mais moi, c'est Proust, comique. Dieu s'ennuie là-haut ou là-bas. Il s'ennuie et il observe Jandot, il a déjà pas mal de temps. Et ce mec le fait rire. Et un jour, il débarque, par une voie intérieure, on ne le voit pas, chez Jandot et lui dit « écoute, tu te mets dans des merdes incroyables, je t'en tirerai si tu m'écris tous les soirs ce qui t'est arrivé. Mais qu'est-ce que j'en fais, Seigneur ? » J'ai levé les yeux, c'est spontané, n'est-ce pas ? « Et qu'est-ce que j'en fais, Seigneur ? » « Tu le brûles et la fumée de ce que tu auras écrit mon trait directement dans ma boîte postale. » Et il écrit tous les soirs ce qui lui est arrivé dans la journée. Et c'est ça qui est le bouquin. Tout ce qui arrive à Jandot. Et c'est vrai que de son auguste pouce, le Seigneur le tire d'affaires quand il se fout dans des merdes incroyables. Ce qui lui arrive tout le temps. Parce qu'en plus, il est gaffeur. Il est totalement inconscient. Assez beau mec. Il a pas mal d'histoires de femmes. Il est très naïf, finalement. Il est très candide. Il est très naïf. C'est pour ça que je l'aime, Jandot. Mais je pense que tout le monde l'aimera.